A la lecture du recueil des premières oeuvres poétiques de Chénier, j'ai été frappée par la prégnance du chant lexical et sémantique de la douceur, comme emblématisé par ce vers isolé situé par les éditeurs dans l'art d'aimer, doux souris, doux regard, doux voix, doux silence. Donc c'est à la page 160. Douceur de ce vers, suggéré par la récurrence significative de l'adjectif doux, et le partage des terminaisons masculines dans le premier hémistiche et féminines dans le second hémistiche, doux voix, doux silence. Un de ces vers qui suggère la fulgurance d'une écriture, mais sonne tout assez rare dans notre recueil. Cette observation est entrée en résonance, selon une méthode tout chénieriste finalement, avec une lecture ancienne d'une étude de Jean-Pierre Richard portant sur la fadeur de Verlaine. La fadeur était alors considérée comme le projet fondamental de la poésie de Verlaine et déclinée par Jean-Pierre Richard en fanée, attente, langueur, angoisse. Elle définit cette fadeur un rapport sensible au monde et à l'être que Jean-Pierre Richard envisage à l'aide de la notion de profondeur. Mais bon, je pense que vous connaissez ces analyses. La douceur de chénier se décline aisément en mollesse, suavité, miel, lait, sucre. Pourtant, si cette perspective thématique permet de mettre en avant la prégnance de cette douceur dans notre corpus, et particulièrement dans le corpus des élégies, et invite à envisager la douceur comme un rapport sensible au monde, à la femme, à soi-même, elle ne permet pas en revanche de rendre compte de la douce voix et du doux silence de ma citation de départ. En effet, la douceur est une catégorie qui ne relève pas seulement d'un impressionnisme critique, mais qui a une extension rhétorique, puisqu'elle définit la qualité du style moyen, ou médiocre, sans affectation particulière, donc, et surtout une attitude de l'orateur qui lui permet de s'attirer la faveur du public. Pour Quintilien, la douceur relève donc du délectaré clair. Donc je cite l'institution oratoire, « Pour informer, docéré, il faut, semble-t-il, de la finesse. Pour se concilier l'auditoire, délectaré, il faut de la douceur. Pour émouvoir, mot erré, de la force. » Cette douceur serait alors caractéristique de la parole de Nestor, dont toujours dans l'institution oratoire, « De la bouche de Nestor coulait un langage plus doux que le miel, et certes, on ne peut rien imaginer de plus délectable. » On connaît la fortune de cette comparaison de la douceur du style avec le miel, dont Chénier ne se prive pas. Pour le dire autrement, la douceur ne doit pas seulement être envisagée comme une qualité de la femme aimée, mais aussi comme un charme qui produit un certain effet. Dans l'histoire de la rhétorique et du style, la douceur, caractéristique du style moyen, est logiquement associée à la recherche du naturel, style doux-coulant de la poésie du XVIe siècle, douceur du raffinement galant au XVIIe siècle, nécessité d'associer l'utile et l'agréable qui parcourent les siècles classiques, dans le sillage cette fois de l'art poétique oracien, mischéré, outillé, doulqui. C'est bien sûr riche de cette tradition que la douceur se retrouve sous la plume du jeune Chénier. Nous voudrions alors montrer que la prégnance de la catégorie de la douceur et de ses dérivés permet de mettre en question le projet des premières poésies amoureuses de Chénier. Il y a peu d'occurrences dans la section des imitations, j'en ai trouvé une ou deux, et définit peut-être moins un style, tant il est vrai que la douceur ne cesse d'être confrontée à la violence, qu'une aspiration du poète, un idéal peut être davantage d'ordre éthique que d'ordre poétique ou stylistique. D'où une réflexion sans surprise en trois temps. Dans un premier point, j'étudierai les douceurs de l'amour. La douceur est une des tonalités de la poésie amoureuse, sans conteste et sans originalité. Mais elle est aussi, cette douceur, un art de séduire, puisque la douceur des vers présentés comme telles, c'est un peu la même problématique que tout à l'heure, le vers plein et fort. Le vers est plein parce qu'il dit qu'il est plein, en fait, c'est l'exemple des larges feuilles. Là, c'est un peu la même chose. Le vers est doux parce que Chénier dit que le vers est doux. On a un peu la même problématique. Donc la douceur des vers est présentée comme telle par le poète et donc doit plaire à la femme aimée qui doit céder aux avances du poète. C'est pour la première partie. La seconde partie s'intitulerait Le miel et le fiel, vise qu'une telle étude des douceurs de l'amour donnerait cependant une idée inexacte, même si pas complètement fausse, d'une poésie sucrée et mielleuse. Le poète lui-même s'y refuse, qui revendique au effort, vous le savez, dès 1782, la dignité du poète, sa vertu, retrempée à sa source romaine, idéale virile pour le coup, qui remet en cause le sucre et le miel. Or, la douceur, couleur poétique des poésies amoureuses, est mise en question par le poète comme une imposture, imposture de la femme aimée, mais aussi imposture de la poésie amoureuse. Et dans un troisième temps, donc j'analyserai ce passage de la poésie à l'éthique, à partir d'un autre vers, Le jeune poète est doux, élégie 3, 15, page 283. La douceur ne serait telle alors qu'une posture rhétorique du poète en amoureux, un éthos, comme on dit en rhétorique. Cela ne signifie pas qu'elle ne soit qu'imposture, mais la tentation de la douceur relèverait alors d'une aspiration du jeune poète entre nostalgie d'un âge d'or vénusien et aspiration à un repos idéal. Je précise également, avant de commencer, que je n'envisage pas du tout une étude stylistique, donc je ne vais pas vous montrer que les vers sont doux, mais bien une étude littéraire. Donc, premier point, les douceurs de l'amour. La douceur est très fréquemment associée dans notre corpus sans toute logique à la femme aimée et au sentiment amoureux. C'est sans doute l'aspect le plus conventionnel de notre sujet. La lecture de quelques poèmes des auteurs antiques favoris de Chénier, mais peut-être plus connus, en tout cas pour ma part, de Ronsard ou de Dubélet, montre la fréquence de ce topos poétique de la douceur de l'amour, douceur du sentiment, douceur des ébats amoureux. D'un point de vue moins thématique, la douceur est aussi l'effet produit par la femme aimée sur le poète et réciproquement par les vers du poète sur la femme aimée, et peut donc s'envisager dans ce registre amoureux strictement, d'un point de vue rhétorique. Mettre en avant les douceurs de l'amour, c'est essayer d'en convaincre la femme aimée, tenter de lui plaire. Donc, dans un premier temps, la douceur est un des traits de la femme aimée. Il est vrai que Chénier décrit très peu les femmes qu'il courtise, et semble surtout associer la douceur au regard et à la voix. L'expression « doux regard » apparaît fréquemment. Par exemple, dans une des rares occurrences de la section des imitations, imitation 6, page 115, j'ai vu, je passe un petit peu, ces « doux regards » s'attendrir et pleurer. L'Élégie 2, 30, page 257, s'attarde sur le « doux regard » de la menthe, ici Camille, « doux regard » auquel on ne peut résister, ou bien « à la fraîcheur du teint de la menthe, même au réveil », ça c'est la magie de la poésie, « douce dans son éclat » et « fraîche » et « reposée » de 26, page 257. Cette douceur de la femme aimée a le pouvoir de transfigurer le monde qui l'entoure et est source de poésie inépuisable. Donc, vers célèbre, 2, 18, page 249, « près d'elle, tout comme elle est touchant et gracieux, tout est aimable et doux, et moins doux que ses yeux. » La douceur semble encore caractériser l'inaccessible Maria Cosway, seule femme aimée à être épargnée du trait de perfidie, qui semble rappeler la belle, gentille, honnête, humble et douce Marie de Ronsard. C'est le sonnet 31 de la continuation des amours. Ainsi, à l'occasion d'un portrait qui dit « emprunté à Ovid », nous lisons que ses cheveux erraient négligeamment épars, et telle était sa voix, et tel ses doux regards. La douceur de la femme aimée est clairement affaire de poésie. Elle semble moins caractériser un trait physique qu'une sensation promise aux poètes, et dont les vers se font par avance l'écho. On remarque également, chose peu surprenante je pense, que l'icoris est très rarement associé à la douceur, alors que l'on trouvera de nombreuses occurrences pour le fiel, dans le livre qui lui serait consacré, donc premier livre dans notre édition. On peut se demander, mais c'est vraiment une hypothèse, si Chénier ne s'invente pas, à l'instar de Ronsard, un trajet amoureux de la cruauté, l'icoris Hélène, à la douceur, Marie pour Ronsard, Maria pour Chénier. La douceur de la femme aimée serait alors davantage de l'ordre de l'idéal que de la caractéristique physique ou morale. Ce que semble confirmer d'ailleurs l'évocation des plaisirs amoureux, sensuels, puisque la douceur se décline alors en mollesse. Dans ce domaine également, il est de l'ordre du topos poétique d'associer douceur et plaisir amoureux. Le doux combat évoque très fréquemment l'étreinte sensuelle sous la plume des poètes antiques ou chez Ronsard et Dubélé. Cependant, à la déclinaison de la douceur, Chénier semble préférer celle de la mollesse, parfois de la suavité, pour évoquer ses plaisirs sensuels de l'amour. Alors on trouve certes quelques occurrences du théâtre, des termes doux dans ces contextes-là. Par exemple, l'ardémée 32, pour évoquer la sensualité, on trouve avec un doux murmure. Ou bien 1.8, le poète s'imagine achevant de Vénus les plus doux sacrifices. En 1.24, il évoque les doux caresses. Mais le plus souvent, il préfère donc le chant lexical de la mollesse. Donc j'ai relevé quelques exemples que je vous dis non exhaustifs. 1.17, page 221, « Je prête ce mollement des membres délicats. » 2.4, page 236, « Camille entre-ouvre mollement ses deux lèvres vermeilles. » 2.24 évoque la danse molle des courtisanes dans une fête. Et il s'exclame lors de cette fête « Oh, quelle nuit, joie, ivresse, folie, que de saints envahis et mollement pressés. » On est clairement dans le contexte sensuel. où, lors du voyage à Rome, pour évoquer les courtisanes romaines, nous lisons que la courtisane a souri mollement, qu'elle est étendue sur une molle autonomane. C'est page 278. Ses membres dits 20 ans de foi amolis, etc. Enfin bon, les occurrences sont très nombreuses. Les mots de la famille de Mollesse sont étudiés par Catriona Seth dans son petit ouvrage de synthèse d'Atlante. Et elle associe d'emblée ce champ lexical à, je la cite, la douceur antique. Page 82-83. Pourtant, il me semble que le choix même du mot mollesse ou mollement montre que Chénier veut le distinguer de la douceur, qui semble réservée à une évocation plus idéalisée de la femme aimée. Ce sont les doux regards ou la chaste mariaque au souhait que l'on évoquait tout à l'heure. Cette douceur mollement sensuelle n'est pas non plus la douceur rhétorique que j'évoquais dans l'introduction, dont l'effet délectable est vanté par les réteurs. Certes, l'adjectif mou caractérise parfois les productions poétiques. On trouve ainsi une molle complainte, page 152, une molle chanson, page 241, de molles élégies, page 278, des poésies molles amoureuses, page 276. Mais chacune de ces occurrences est associée à un contexte sensuel. La molle chanson, donc de la page 241, doit couronner l'attitude de la jeune femme aux souris caressants que le lin pur et fin couvre mollement et sans après. Les molles élégies sont évoquées dans le contexte des amours romaines et riment avec les amoureuses orgies. Mais la dernière citation est intéressante puisqu'elle fait se succéder vraiment par juxtaposition poésie molle, virgule, amoureuse. Et cette élégie, donc c'est l'élégie 3, 6, page 276, est par ailleurs intéressante, importante, pour comprendre l'imitation inventrice selon Chénier. Puisqu'il décrit une sorte de vie antérieure, il se projette en Italie, virgule, en Grèce, il s'imagine côtoyer les héros orateurs romains, je pense que vous voyez bien quelle est cette élégie, et utilise la figure poétique de l'hypotypose vraiment dans son sens plein. L'Antiquité littéralement revit avec le poète. J'entends, je vois, il est entouré d'ombres sublimes. Et cela le conduit au principe essentiel qui sera formalisé, théorisé dans l'invention. Vivons comme ces grands hommes, ces grands hommes de l'Antiquité. Or, cette prise de conscience par le biais de cette expérience à la fois sensible et fantasmatique de projection dans une vie antique antérieure, le conduit à renier la poésie amoureuse. Et c'est là qu'on trouve la citation que je vous donnais. « Si j'avais vécu dans ces temps, je n'aurais point fait des arts d'aimer, des poésies molles, amoureuses. Ma muse courtisane n'aurait point, point de suspension. » Alors les stylisticiens choisissent entre interruption volontaire ou réticence. En tout cas, peindre la sensualité, la douceur d'aimer, semble être fin, serait prostituer sa plume. Ma muse courtisane. La molesse est en effet une altération de la douceur, déjà remarquée par les réteurs antiques. Dans un article récent, Delphine Denis étudie cette catégorie rhétorique de la douceur. Et elle note que les notions de facilitas, donc aisance, et de vénustas, charme, qui sont d'autres moyens de définir la douceur en rhétorique, sont souvent associées, donc aisance et charme. Mais que les réteurs pointent deux défauts. Alors, premier défaut du réteur, c'est évidemment la prôter du style qui heurte l'auditoire. Ça paraît logique. Mais également, un autre défaut de l'orateur serait précisément l'excès de douceur et qui se nomme mollesse. La mollesse est un excès de douceur que Delphine Denis glose en ses termes, une effémination, voire débauche scandaleuse d'une langue vouée au plaisir des sens. Et il me semble que ce partage semble effectif sous la plume de Chénier. Et le chant poétique de la douceur doit se distinguer de celui de la mollesse. Ce n'est pas comparable. La douceur désigne alors surtout l'effet produit par la femme sur le poète. Douceur des regards, douceur de la voix qui charme. Mais réciproquement, l'effet produit sur la femme aimée par les vers du poète. Comme les réteurs antiques accordent à la douceur la faculté de charmer l'auditoire, délectarer, Chénier en fait véritablement une stratégie de séduction. Les vers doux doivent plaire à la femme aimée. On trouve par exemple dans ce registre à plusieurs reprises la mention d'un vers caressant. Ardémé 45, page 163, « Des mots caressants, la mollesse enfantine. » Un 11bis, « Puisse un vers caressant séduire la beauté. » « Puisse un vers caressant séduire la beauté. » Et de 12, page 240, « D'un souris caressant, si son regard m'attire, mon vers plus caressant va bientôt lui sourire. » Donc, cette dernière occurrence m'intéresse particulièrement. Stéphanie Loubert remarque dans son étude de l'art d'aimer que Chénier, à la différence d'Ovine, ne donne pas de conseils rhétoriques pour séduire les femmes. Par exemple, l'art d'écrire un billet doux. On ne trouve pas ça dans l'art d'aimer, enfin, ce qu'on a de l'art d'aimer de Chénier. Peut-être précisément parce que ce secret, pour prendre un mot cher à Chénier également, se trouve en acte dans la poésie même de Chénier, surtout parce qu'il s'agit de créer un effet, la douceur, qui, de l'aveu même des réteurs antiques, ne peut s'enseigner, donc se mettre en traité, puisqu'elle dépend, on le verra un petit peu plus loin dans l'exposé, de l'attitude de l'orateur. Et dans les traités de rhétorique, la douceur se trouve surtout dans les chapitres qui concernent l'actio, l'élocutio, et pas dans les chapitres qui concernent l'inventio. On ne peut pas inventer de la douceur. Donc, le dernier vers caressant que je citais, d'un souris caressant si son regard m'attire, mon verre plus caressant va bientôt lui sourire, est assez caractéristique en outre d'une sorte de rivalité entre le poète et la femme, rivalité dont la douceur semble l'enjeu. Non seulement le poète prétend pouvoir peindre la douceur féminine dans ses vers, mais il prétend être plus doux encore. Le verre est plus doux que la femme. Le charme des verres est plus puissant que le charme des femmes. Mon verre plus caressant. On trouve plusieurs évocations de cette sorte de compétition de la douceur, si on peut dire. Par exemple, dès l'art d'Aimé, donc, dans l'art d'Aimé, le fragment 44, Chénier évoque les écrits en chanteurs des poètes antiques, tendres comme leurs yeux, doux comme leurs faveurs, et termine son poème en disant « Comme eux, aux traits d'amour, j'abandonnerai mon cœur et mon verre a peut-être aussi quelques douceurs. » Plus intéressante, l'Ellégie 2, 12, l'Ellégie dans laquelle le poète explique sa vocation poétique à l'amour. « Le miel qui, si l'abeille eut soin de déposer, ne vaut pas à mon cœur le miel de son baiser. Tout pour elle a des verres, ils me viennent sans peine, doux comme son parler, doux comme son haleine. » Donc, il y a une sorte d'équivalence entre la douceur du verre et la douceur de la femme. Mais si on va, si on arrive, donc, quand on arrive à la fin de l'Ellégie, on lit « Et sa bouche, au moment que je l'allais quitter, donc une fois que les verres ont été efficaces, vous avez compris, et sa bouche, au moment que je l'allais quitter, m'a dit, tes verres sont doux, j'aime à les répéter. » La douceur des verres, inspirée de la douceur de la menthe, font l'objet, finalement, de l'Ellégie, qui vante moins la menthe inspiratrice que l'efficacité de cette poésie amoureuse. Dans un registre moins flatteur et dans une éllégie que vous avez probablement repérée, qui est l'Ellégie 32 du deuxième livre, page 265, Éllégie extrêmement cruelle pour Camille, où le poète lui explique que toute cette douceur, que toute cette beauté doit tout à ses verres. « La menthe n'est belle que par ses verres » et il compare, donc je vous la laisse relire en entier, « Le doux réveil de l'aurore avec sa pâleur flétrie » comme quoi la douceur du teint, c'était bien effet de poésie. Et on trouve un de ses verres, parmi tous ses verres assassins, que sans le secours de la poésie, je cite, « Ses yeux si doux sont morts ». Donc il s'agit bien. Que dire donc, sinon que la douceur est bien le fruit d'une alchimie poétique et cette sorte de rivalité instaurée entre la douceur de la femme et la douceur des verres, pardon, suggère que la poésie amoureuse de Chénier n'est pas une chronique de ses propres désarrois, mais bien un vaste chant poétique sur lequel peut s'exercer sa jeune plume. Merci beaucoup. Cela n'empêche pas quand même les associations heureuses. Et peut-être est-ce purement subjectif, j'en prends la responsabilité, mais il me semble que l'évocation de la menthe ou de la poésie, si vous admettez que c'est tout un, en pleurs, est une puissante, disons efficace, évocation de la douceur, dépourvue alors de mollesse, mais non de tendresse. Et on en trouve à plusieurs reprises de ses évocations. Imitation 6. J'ai vu sur d'autres yeux qu'amour faisait sourire, ses doux regards s'attendrir et pleurer. Ardémé 22, page 157, évoque des baisers mêlés de pleurs. Élégie 2, 19. Des verres pleins de ton nom attendent de ton retour, tout trempé de douceur, de caresse, d'amour. Et il termine, il n'est doux de pleurer qu'au pied de son amante pour la voir s'attendrir, caresser vos douleurs et de sa belle main vous essuyez vos pleurs. Ou encore sur le mode négatif, élégie 227, page 259, mon élégie en pleurs ne sait plus l'attendrir. Cette association entre la douceur, les larmes, le sourire n'est pas sans charme et peut suggérer autre résonance qui m'est venue, peut suggérer donc les évocations de Stendhal des peintures du Corrège, Stendhal qui peint la comtesse Pietranera souriant au milieu de ses larmes. Vous pourriez me répondre, vous devez me répondre, avec l'appui de l'étude d'Anne Coudreuse sur la facticité des larmes versées dans les premiers poèmes de Chénier, par opposition à la force du pathétique à l'œuvre dans les œuvres ultérieures, en particulier les œuvres de l'engagement politique, que la douceur, telle que je vous l'ai décrite, tend vers le mieleux, le douceureux, deux mots que l'on trouve sous la plume de Chénier, et tend à faire de Chénier un de ses écrivains en pastel et poète vernisseur, c'est ainsi qu'il les définit dans l'essai sur les lettres et les arts, qu'il couvre de mépris. Or, la douceur de Chénier ne prend finalement, ne prend véritablement sa consistance qu'à être confronté à la violence et le miel au fiel. C'était ma deuxième partie. Si le jeune poète aspire à la douceur d'aimer et surtout d'être aimé, ce qui est plus problématique, il ne cache rien des tourments et des tourmentes liées à l'amour. Le miel cache le fiel ou le poison. La douceur est sans doute une des couleurs poétiques des œuvres de jeunesse de Chénier, mais en se heurtant à la violence, elle permet de mieux définir peut-être l'enjeu de la poésie amoureuse dans ses premiers essais. La douceur est avouée par le poète lui-même comme une facilité. Et le mot est intéressant parce qu'il peut être connoté de manière laudative. La poésie amoureuse est facile, elle coule, elle révèle l'aisance du poète, mais en même temps elle peut être opposée au travail que vous savez, que le poète revendique pour définir le poète digne de ce nom. ...conventionnel, mais dont la récurrence assure tout de même une certaine unité. Pour reprendre un mot employé par Chénier lui-même, la douceur et son réseau d'images seraient une couleur de ses premiers essais. Les images privilégiées de la douceur sont, sans surprise, les fleurs, le miel, le lait, le sucre. Il faudrait faire un relevé exhaustif, mais citons par exemple pour le sucre et le miel, image conventionnelle de la douceur, mais intéressante quand même parce que dès l'Antiquité, le miel est à la fois attribué à la douceur de l'amour et à la douceur du style. C'est le style d'Oucoulant ou la langue de Nestor qui coule comme le miel. Donc, imitation 6, alors je répète souvent cet exemple parce que c'est le seul que j'ai trouvé dans les imitations et du miel le plus doux que sa bouche respire. Élégi 2, 4, fais-le d'Azant, fais-le, c'est-à-dire suscite le transport, fais-le d'Azant, alors toutes mes peines s'adoucissent, alors dans les paisibles veines, dans mes paisibles veines, coulent en flots purs et de lait et de miel et mon âme se croit habitante du ciel. Pour les fleurs, Élégi 1, 5, où il évoque la douceur et la pâleur de la violette, c'est la fleur des amants, elle est pâle comme eux. Je vois la violette en sa douce pâleur et dans l'art d'Aimé 39, qui évoquait également la douceur de la violette, qui évoquait également la pâleur, la pâleur est présentée comme l'amoureuse couleur des amants. C'est pour ça que je choisissais ce mot tout à l'heure. Ou bien encore, l'Élégi 2, 1, qui est une sorte de description élogieuse de Bourbon, l'île de Camille, ton soleil est plus pur, plus suave tes fleurs, et elle suscite donc la troupe au doux sourire de Vierge aux yeux noirs, Reine de ton empire. La douceur est donc une couleur privilégiée de l'Élégi et peut-être de cette Élégi tendre que définit Marmontel à partir des œuvres de Tibule, chère Tibule ou doux Tibule également, de Chénier. Donc, vous savez peut-être que Marmontel définit trois genres d'Élégi, l'Élégi passionnée dont le modèle est properse, l'Élégi gracieuse dans laquelle l'imagination domine et dont le modèle serait ovide, et donc l'Élégi tendre qui doit peindre des émotions douces et dont le modèle serait Tibule. Alors, dans l'Élégi passionnée dont un des modèles pourrait être le brun dans les contemporains de Chénier, Marmontel explique que l'objet présent, l'objet de la passion est tel qu'il n'y a aucune place pour l'imagination. L'Élégi gracieuse, en revanche, prend volontiers un ton badin, un ton spirituel. Ce serait celui des poètes en pastel que Chénier méprise. Et la douceur serait donc le propre de l'Élégi tendre, sa couleur, elle a pour l'objet cette Élégi tendre, de peindre un sentiment tranquille et doux. Mais, et c'est ce qui est intéressant, l'Élégi tendre, pour ne pas être froide, a besoin d'être nourri par l'imagination et par une imagination vive et féconde. Donc, peindre un sentiment doux avec le recours d'une imagination vive et féconde. Voilà ce qui fait une bonne Élégi tendre. Peindre la douceur du sentiment, c'est donc risquer de devenir pâle comme la violette. Or, on ne peut pas dire que la pâleur soit véritablement l'amoureuse couleur prédominante du recueil. Je pense que Catherine Volpiègue va vous le démontrer. Il semble au contraire que Chénier ne puisse peindre la douceur qu'en la confrontant à la violence, à l'amertume. Le poète, victime des tourments de l'amour, abusé par la fausse douceur des regards de l'amante, est une posture que l'on trouve chez les Élégiates contemporains, Bernin, Parny, Lebrun, donc je me repose pour cela sur Catriona 7, qui cependant ajoute, ayant fait cette comparaison, à lire côte à côte les Élégiates Chénier et celles d'autres écrivains dans son temps, on est frappé par la gravité du poète. Ses Élégiates disent rarement la jouissance, elle la dénonce souvent comme illusoire, je passe, il refuse la complaisance et s'analyse souvent à froid. Donc elle place du côté de l'originalité de Chénier cette capacité qu'il a à prendre du recul par rapport à la peinture du sentiment. La douceur peut alors être présentée comme une imposture selon une double perspective. La douceur féminine n'est qu'un masque qui cache sa perfidie foncière et donc, les deux sont liés, la poésie qui vante la douceur d'aimer n'est qu'imposture et mensonge. Alors là aussi, les occurrences sont nombreuses, je vais simplement vous en donner quelques exemples. Pour la trahison de la menthe, on en trouve énormément. Élégi 1.13, donc pour l'Icoris, le poète va décliner les chants lexicaux du fiel et de l'absinthe à la place du miel pour exprimer sa douleur face à la trahison de la menthe. On lit par exemple « Chaque instant est trempé du fiel qui me dévore » et on a une rare, très rare, utilisation antithétique de l'adjectif « doux ». Avez-vous pu trouver un passe-temps si doux qui est donc de tromper la menthe ? De tromper l'amant ? Élégi 2.4, cette fois à propos de Camille, il imagine la menthe dans les bras d'un rival et on peut lire « de ses regards féconds en douces impostures tendres et douces aujourd'hui demain froides et hautaines ». Élégi 2.31, inspiré d'un sonnet de Shakespeare, s'élèvent tant de fois si doucement parjure et se baiser si doux mais souvent inhumain. Bon, je passe sur les occurrences et même on trouve un réseau équivalent pour montrer l'imposture de la poésie amoureuse. Ardémé 25, page 153, le poète s'exclame « D'un mutuel amour combien doux est l'empire mais pour remettre en cause immédiatement cette peinture de l'amour doux mais bien peu qu'on séduit de si doux ce chimère on fuit le repentir et les larmes amères. Non, non, qui que tu sois tu ne te plaindras pas que mon miel déguisa de funestes breuvages. » Ardémé 27, sur les filtres d'amour qui est un poème assez étonnant mais qui se lit très facilement de manière métapoétique. Il suffit de remplacer le filtre d'amour par le poème d'amour et vous avez une lecture possible. Donc vous avez des vers comme page 155 « Sous un sucre menteur ces poisons déguisés, cet aimable poison qui sait si doucement enivrer la raison. » Et plus célèbre, je pense, les légivins de la première partie, page 224, « Ô poètes amants conseillers dangereux qui vantaient la douceur des tourments amoureux, votre miel déguisait de funestes breuvages. Mais que dis-je, vos vers sont tout trempés de larmes. » Donc le véritable poète amant ne sera donc pas celui qui cache le fiel avec du miel mais celui qui parvient à rendre compte du sentiment amoureux dans toute sa complexité. Dans cette perspective-là, la douceur n'est plus une imposture et ne peut pas être taxée de mièvrerie car elle devient l'opération poétique par laquelle le fiel devient miel précisément, par laquelle la nature foncièrement perfide de l'amant se transfigure en douceur de la femme aimée, par laquelle le poète parvient à peindre l'amour finalement. Je cite l'art des maîtresses, page 147, « Ainsi, le fiel d'amour s'adoucit par la plainte. » Ou bien les légies 2.23 qui dépeint une colère violente de l'amant trahi, on trouve ces images du fiel et de l'absence pour peindre cette colère. Mais finalement, plutôt que d'injurier la femme aimée, il choisit la douceur. 2.23, page 227, « Ce silence indulgent qui semble caressé, qui pardonne et rassure, est plein sans offenser. » Un petit peu plus loin, « Prends courage mon cœur, de douces espérances me disent qu'aujourd'hui finiront tes souffrances. » Donc la violence est imaginée, mais quand il s'agit de véritablement s'affronter à la femme perfide, on choisit la douceur. Le poète est en outre parfaitement lucide sur le fait que sa vocation pour la poésie amoureuse contredit son idéal du poète digne décrit dans les Imitations 10 et dont l'invention de 1787 célébrera le travail, l'audace, l'enthousiasme. Cette vocation amoureuse serait alors liée à sa jeunesse. S'il écrit des poèmes d'amour, ce sont des poèmes de jeunesse. Il le suggère lui-même. 1-3, page 189-190, « Je veux, tant que mon sang bouillonne dans mes veines, ne chanter que l'amour, ses douceurs et ses peines. » Ou encore, sur le mode du renoncement, page 281, « Ô délice d'amour et toi, moi le paresse, vous aurez donc usé mon noisive jeunesse. » Et 3-22, « J'ai trop chanté de vers, trop suave peut-être. » Mais cette interprétation chronologique qui fait précéder la folle jeunesse ou la folle jeunesse précède la triste sagesse est un peu réductrice. Notre recueil met plutôt en avant les recherches, les contradictions d'un poète en quête de reconnaissance. L'appel à être aimé est aussi un appel à être reconnu, d'où peut-être, entre parenthèses, cet acharnement à se différencier des autres poètes élégiaques contemporains qui, selon les spécialistes de poésie, n'est pas toujours justifié. Se dire différent. Un double mouvement dialectique, c'est ce qui s'allore, puisque le poète se montre pris entre une vocation presque fatale pour la poésie amoureuse et son aspiration dès sa plus tendre jeunesse, 1781, pour une poésie virile, enthousiaste, héroïque. Tout en même temps, ce serait le deuxième mouvement dialectique, en reconnaissant l'efficacité de la poésie amoureuse pour se faire entendre, de la femme aimée et entendre en tant que poète. Donc il y a cette tension entre l'aspiration à l'idéal héroïque, la facilité de faire de la poésie amoureuse et en même temps l'éloge de la poésie amoureuse. Donc ça, on en trouve de nombreux exemples. Élégie 2-3, Malgré moi, mes pensées ont un objet plus doux et l'amour pour Dazan le conduit à abandonner ses études. En 2-4, il reconnaît encore cette pente fatale pour la poésie amoureuse. Il fallait bien, Dazan, que ma muse enflammée chanta pour caresser ma belle bien-aimée. Et l'Élégie 3-6, que je vous citais déjà tout à l'heure, s'il avait été, dans le cas de l'orateur romain, il dit « Je n'aurai point envers de délices trempées et de l'art des plaisirs mollement occupés, plein des douces fureurs d'un délire profane, livré m'amuse, livré nu m'amuse courtisane. » Avant d'être amoureux, donc le poète serait soumis au feu de ses désirs et la poésie amoureuse serait une sorte de fatalité. Fabre est d'ailleurs assez sévère sur ce point avec la poésie amoureuse de Chénier puisqu'il va jusqu'à dire que Chénier fonde sa poésie amoureuse sur une sorte de malentendu, de confusion entre l'ardeur de ses désirs et le génie. Ce que Chénier prend pour du génie n'est en fait que l'expression de ses désirs. C'est ce que Fabre explique. Donc le poète amant serait donc celui selon Fabre qui se contente de peindre ses penchants avec l'alibi d'une haute poésie. Pourtant, il reconnaît dans les quelques poésies métapoétiques qu'on a dans le recueil l'efficacité de la douce poésie amoureuse. Élégie 2, 13. Il se voit, il décrit le cortège aimable et doux des amours autour des poètes élégiaques. C'est une élégie adressée à Lebrun. L'élégie, oh, Lebrun, renaît dans nos chansons et les muses pour elles ont amoli nos sons. Et il termine sur ces vers qu'un jeune homme agité d'une flamme inconnue s'écrit au doux tableau de ma muse ingénue ce poète amoureux qui me connaît si bien quand il a peint son cœur avait lu dans le mien. Efficacité de la poésie amoureuse par delà les siècles qui ne touche pas seulement la femme aimée mais va toucher le lecteur. Élégie 3, 23. Il est bien doux d'avoir dans sa vie innocente une muse naïve et de haine exempte. Pourquoi il est bien doux d'avoir une muse innocente ? Eh bien, ça nous épargne des critiques. C'est la fin de l'Élégie 23. Les critiques peuvent, je cite, négliger les pas et les douceurs d'une muse timide. Efficacité de la poésie amoureuse. On comprend alors que Chénier, pour résoudre cette... Enfin, pour résoudre... pour mettre en avant ce mouvement dialectique est recours à des alliances de mots pour tenter de définir son inspiration poétique amoureuse laquelle doit relever d'une douceur qui ne serait ni molle ni mielleuse. C'est bien la difficulté. On trouve alors les expressions « suave délire » alliance de mots « suave poison » « douce fureur » page 276 et « ce ver isolé qui, à mon humble avis, ferait un excellent sujet de leçon » page 199 « un ver brûlant d'amour et de larmes trempées » « un ver brûlant d'amour et de larmes trempées » Dans l'invention, c'est encore par ces énergiques alliances de mots qu'il va définir l'efficacité du langage français. Voici comment il définit le langage français « doux, rapide, abondant, magnifique, nerveux, creusant dans les détours de ses âmes profondes, si teindres, si trempées de leurs couleurs fécondes. » Alors, les couleurs fécondes, ce sont celles des vrais... de ceux que Chénier appelle les vrais écrivains français « le brun, racine, dépréaux, rousseau, buffon et montescu. » La douceur qui doit charmer le lecteur dans les premières œuvres poétiques doit donc naître de cette rencontre, de cette confrontation avec la violence. Elle est un suave délire et elle naît aussi du mélange heureux, de l'inspiration amoureuse et de l'imitation des anciens. Originalité de Chénier par rapport aux contemporains également, d'après Catriona VII. Il le dit lui-même dans l'épître à ses ouvrages « de ce mélange heureux entre l'inspiration amoureuse et la lecture des anciens, de ce mélange heureux l'insensible douceur donne à mes fruits nouveaux une antique saveur. » L'expression « mélange heureux » se trouve significativement, autre résonance, sous la plume de Cicéron dans De l'orateur où il explique que la douceur, pour être pleinement efficace, doit se teindre de passion. Je lis, ce sera plus clair. « De la douceur qui nous rend sympathiques à notre auditoire, il faut que se répande quelque chose jusque dans l'élan impétueux par lequel nous remuons les âmes. » Et inversement, de cette passion par laquelle nous remuons les âmes, doit partir un souffle qu'il vienne quelquefois animer la douceur. Le plus heureux mélange, même mot que chez Chénier, est obtenu quand l'âpreté de la discussion s'assaisonne chez l'orateur de sentiments humains et que la douceur, avec sa tendance à la faiblesse, se fortifie par un appoint de fermeté où elle trouve du ressort. Il nous semble que le ressort de la douceur de Chénier, qui échapperait ainsi à la mollesse, vient de cette conscience de son statut à la fois efficace et décevant de poète amoureux. D'où mon troisième point de la poésie à l'éthique, « Le jeune poète est doux ». C'est une citation qui se trouve à la page 283. Dans les traités de rhétorique, la douceur peut désigner la qualité de l'orateur et définir donc un « ethos », catégorie que peut-être vous connaissez, qui connaît un grand succès, en même temps qu'une certaine extension, vous le savez, dans le domaine linguistique. L'ethos, c'est l'attitude que veut se donner l'orateur pour tel ou tel discours. Donc, on aurait un ethos de poète doux dans notre recueil, catégorie à manier avec précaution, mais qui peut quand même être intéressante quand on veut essayer d'échapper à la discussion sur la poésie personnelle. Il y a un ethos de poète amoureux plus qu'un poète qui parle de ses amours. Mais à manier avec attention tout de même. Chénier parle de la douceur de ses vers comme de la douceur de ses mœurs. Il y a une équivalence qui est proposée. 4, 5, page 295. « Un jour, dix de moi, cet enfant des neuf sœurs fut doux en ses écrits et plus doux en ses mœurs. » Il prend volontiers la posture de l'amant-victime inexorablement trahi par Lycoris ou par Camille ou qui reste méconnu par Maria Cosway. En tout cas, jamais traître. La douceur permet donc de qualifier l'inflexion d'une voix charmeuse, on l'avait vu dans la première partie, mais aussi les chimères, douces chimères d'un jeune poète partagé entre la nostalgie des temps anciens et le rêve d'un repos idéal. Il faut que je me dépêche. La douceur définit une sensation, a priori, que l'on associerait spontanément plutôt au toucher, d'ailleurs, la douceur. Et on a très peu d'occurrence à ce propos de la douceur de la peau de la femme aimée, qui est un autre autoposte poétique. Chez Chénier, la douceur, c'est la douceur d'un regard ou la douceur d'une voix. C'était le verre caressant de tout à l'heure. La douceur semble alors d'autant plus sensuelle, c'est pour ça qu'elle n'est pas molleste, qu'elle préserve une certaine distance. Elle caractérise l'effet d'un regard, d'une voix qui serait capable, je cite, de peindre l'esprit au sens. C'est ce qu'est capable de faire la langue grecque, selon l'invention. Peindre l'esprit au sens. Et c'est bien un des pouvoirs de la douceur, me semble-t-il, que de rendre compte du corps des mots, de la corporealité du langage. La douceur caractérise alors moins des paroles, ce ne sont pas des mots doux, mais l'inflexion d'une voix, le silence. Bon, les exemples, Ardémé 38, page 160, c'était mon vers de référence, doux souris, doux regard, doux voix, doux silence. Ardémé 40, leur cœur ingénieux, celui des amants, donne à tout une voix entendue et muette, tout de leur doux pensée est le doux interprète. 4.14, page 305, à propos de Maria Cossouet, ce miel doux et flatteur qui coule avec sa voix et pénètre le cœur, etc. La poésie de la douceur abolit les distances et rapproche les cœurs et sans doute pour cela du domaine du rêve, de l'idéal. Ce rêve de douceur, il prend sa forme poétique par l'évocation d'un double mythe, l'un à l'origine de l'inspiration poétique, l'autre à son horizon. C'est ce que je voudrais expliquer dans ce dernier point. À plusieurs reprises dans le recueil, Chénier évoque une sorte de mythe originel dans lequel le poète est placé sous la protection de Vénus ou de son fils Amour. Vénus et Amour qui sont garants de la douceur de ses chants amoureux. Le prologue de l'Ardémé, je vous le rappelle, est adressé à Vénus, mais plus intéressant, la première de nos élégies à la page 187, propose une représentation du berger poète qui reçoit les dons de l'amour et en particulier le don de la douceur. Donc l'amour est présenté comme un enfant doux et timide et il apprend au berger la douceur d'un baiser et l'empire des belles que ses chants étaient doux, je m'y laissais surprendre, mon âme ne pouvait se lasser de l'entendre, je passe un petit peu, sa bouche embaumée verse un miel amoureux sur ma bouche pamée. On assiste à une sorte de baptême de la douceur, au miel évidemment, qui voue le poète à la poésie amoureuse et l'élégie suivante, la deuxième, qui est adressée à François de Pange, confirme avec enthousiasme cette vocation vénusienne. Sans les dons de Vénus, quelle serait la vie ? Dès l'instant où Vénus me doit être ravie, que je meurs, sans elle, ici-bas, rien n'est doux. Autre évocation de l'enfant poète chéri par Vénus, en 1,18, « De doux ravissement venait saisir mon âme, c'est là, c'est en aimant que pour louer ton choix, les muses d'elles-mêmes adouciront ta voix. » Donc la douceur des chants vénusiens se trouve à l'origine, par cette sorte de mythe, évidemment que c'est une construction de la part du poète, à l'origine de la vocation du jeune poète. Mais la douceur est aussi présentée, c'est l'autre aspect, comme une sorte d'idéal pour l'avenir, sur le mode principalement de la rêverie, rêverie appelée douce chimère par le poète. La douceur qualifierait alors une sorte d'asile préservé du bruit et de la fureur du monde et surtout des trahisons des femmes. Un asile peut être d'ailleurs au-delà du monde car il est souvent associé au moment de la mort du poète. Alors j'ai trouvé deux manifestations de ce repos idéal par la douceur. C'est l'évocation d'abord de la douceur de la relation amicale qui n'est jamais trompeuse et qui est considérée comme un refuge ultime. Par exemple, en 1.14, contre le poison de l'amour, le poète demande de l'amitié. Je cite page 2.12, elle garde à nos cœurs ses baumes les plus doux. Et les J.4.1, l'amitié est présentée comme une relation pure qui est garante de l'éthique du doux et innocent poète. Une pauvreté libre est un trésor si doux, il est si doux, si beau de s'être fait soi-même, de devoir tout à soi, tout au beaux-arts qu'on aime, je passe un petit peu, de n'offrir qu'aux talents de vertus en oubli et qu'à l'amitié douce et qu'aux douces se faiblessent, d'un ensemble libre et pur, les honnêtes caressent. Ainsi, l'on dort tranquille et dans son saint loisir, devant son propre cœur, on a point à rougir. Donc, dans la relation amicale, l'éthique, l'éthos du poète doux s'accomplit pleinement. Autre aspect de cette évocation d'un repos idéal, ce sont les images que vous avez probablement repérées, ces évocations d'une sorte de locus amoenus à coloration bucolique qu'on retrouve à plusieurs reprises où le poète rêve d'un asile. 1.13 Là, les danses, les jeux, les suaves concerts et la fraîche naïa dans ses grottes de mousse s'écoulant sur des fleurs mélancoliques et douces. Page 211. 2.27 Il rêve à nouveau de cet asile bucolique. Là, son âme viendra m'aimer en liberté. 2.34 Même rêve. Page 268. Le poète se trouve au coin d'un bois tranquille. Et cet exil, cet asile au coin d'un bois tranquille lui permet de faire un bilan. La vie eut bien pour moi de volage douceur. Je passe les... Vous pouvez aller voir également dans 2.35 4.11 La rêverie sur la Suisse où il rêve d'une rustique épouse dont la voix simple et douce et légère me chanterait les airs que lui chantait sa mère. Et les légis 4.13 page 302 où il s'imagine loin de la ville. Il s'imagine dormir et ne rien faire. Inutile poète. Goûter le doux oubli d'une vie inquiète. Et je cite simplement la fin. Là, je veux ignorant le monde et ses travaux savourer sans remords sans crainte sans désir une paix dont nul bien n'égale les plaisirs douce mélancolie aimable mensongère etc. Précisons si besoin est que cette rêverie bucolique n'est pas une invention singulière de Chénier mais prend probablement sa source chez le doux Tibule qui peignait déjà ce sentiment de tranquillité à la campagne non pas d'invention particulièrement singulière. La douceur de ces évocations chimériques d'un repos bucolique est cependant indéniable grâce au registre des images choisies qui reprennent heureusement le topos du locus à Moenus grâce au rythme binaire privilégié et je pense vous l'aurez remarqué à l'embrayeur là dont Baudelaire là tout n'est cordre et beauté luxe calme et volupté ultime résonance reconnaîtra aussi le charme. Peut-être est-ce alors seulement dans le cadre de la rêverie que la douceur révèle dissocier enfin peut-être du donné grâce au registre des images choisies qui reprennent heureusement le topos du locus à Moenus grâce au rythme binaire privilégié et je pense vous l'aurez remarqué à l'embrayeur là dont Baudelaire là tout n'est cordre et beauté luxe calme et volupté ultime résonance reconnaîtra aussi le charme. Peut-être est-ce alors seulement dans le cadre de la rêverie que la douceur révèle dissocier enfin peut-être du domaine amoureux et donc de la tentation insatisfaisante de la poésie personnelle tout son pouvoir et je conclue la récurrence observée du mot douceur méritait donc d'être interrogée la douceur est certes sans surprise associée au sentiment amoureux mais il fallait voir selon quelle modalité moins finalement pour peindre la femme aimée ou les plaisirs de l'amour que pour évoquer un effet une sensation que le vert caressant se donne pour objet Chénier retrouve donc les conseils des réteurs antiques qui faisaient de la douceur un art de plaire sans mollesse ce qui explique le recours presque nécessaire à la violence pour donner quelques ressorts à l'évocation de l'expérience amoureuse Peut-on parler d'une poésie de la douceur dans ses premiers essais poétiques de Chénier ? Eh bien figurez-vous que ça me semble fort difficile parce qu'il est d'abord impossible de prétendre déterminer une quelconque unité de ton de ces essais poétiques et je pense que Catherine Volpiak vous montrera qu'on peut très bien montrer que ce sont des poèmes énergiques et plus profondément peut-être parce que la douceur est surtout moins une couleur poétique que la couleur du rêve la couleur des chimères d'un jeune poète encore en quête de reconnaissance Merci Merci